le calife cigogne il était une fois un jeune calife qui se nommait kassid un jour un vieillard se présenta à la cour et lui fit don d'un coffret empli d'une étrange poudre noire sur laquelle reposait un morceau de parchemin j'ignore à quoi peuvent servir l'un et l'autre mon bon calife mais ces deux grands coeurs que je te les offre merci vieil homme vizir fais donner un vêtement neuf à ce vieillard et essayons de découvrir l'utilisation de cette poudre et qui pourrait me dire ce qu'il y a d'écrit sous ce parchemin je vais demander au savant sélim me voici prêt à te servir au calife vénéré commandeur des croyants montre moi ce parchemin voyons un peu latinorum polverinis grisus abundar par 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 la bab du prophète ceci est du latin mon calife vénéré et adoré et que signifie ce langage je vais le traduire en utilisant la traducteur magique voyons « Aspirantibus polverinis » veut dire « Cette poudre, tu respireras, et quand tu diras « Moutabor ! » « Comprends Ionis Magnum, et tu comprendras le langage de toutes les bêtes. Redevondum humanis, être humain, tu redeviendras. » « In guinocionis adoriantem. » « Quand prosternes vers l'Orient, tu prononceras « Moutabor ! » « Salutatio Niswaris ! » « Meilleure salutation ! » « Voilà ce que cela signifie, ô calife vénéré, commandeur des croyants ! » « Tu prétends donc, Selim, que celui qui reniflera cette poudre et prononcera le mot magique « Moutabor ! » « Aura le pouvoir de se transformer en un quelconque animal ! » « Exactement, calife ! » « Et de plus, il comprendra le langage des animaux. » « Mais, il y a un poste Christum qui dit que, qui dit que, qui dit que si jamais l'homme métamorphosé en bête éclate de rire, il aura oublié le mot magique « Moutabor ! » « Il ne retrouvera plus jamais sa forme humaine. » « Dans ce cas, il faudra faire très attention. » « Vizir ! Je veux que dès demain matin, faire la preuve de ce que nous a appris Selim ! » Le lendemain, comme convenu, le vizir alla réveiller le jeune calife et tous deux sortirent de la ville de Bagdad, en prenant bien garde à ce que personne ne les reconnaisse. Ils arrivèrent au bord d'un étang où se trouvaient des cigognes. « Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! » Quelques instants après, une autre cigogne s'approcha à petite enjambée. « Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! » « Vois tout ! Vizir ! Je me demande ce que peuvent bien se raconter ces deux cigognes ! » « Eh bien, il suffirait de nous métamorphoser en cigognes pour comprendre ce qu'elles disent ! » « Est-ce bien certain que nous nous rappellerons la façon de reprendre notre forme humaine ? » « Bien sûr, honorable seigneur, il faut se prosternier en direction de l'Orient et prononcer la parole magique. » « Tout à bord ! » « Soit ! Alors, aspirons ! » En un clin d'œil, Calife et Vizir se métamorphosèrent en cigognes, qui s'approchèrent d'un pas désinvolte des deux autres pour écouter ce qu'elles disaient. « Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Tu es encore en retard, comme d'habitude, chère Longpate ! Nous avions rendez-vous ici à l'aube et arrive seulement à cette heure-ci. J'étais prête à m'en aller, tu sais ! » « Voilà deux heures que je t'attends ! » « Quoi ! Quoi ! Quoi ! » « Excuse-moi, Claguebec, mais la matinée était tellement belle que j'ai préféré venir à pied ! » Cette conversation fit éclater de rire le Vizir et le Calife. « Eh ! Qu'est-ce que c'est ça ? Ha ! Ha ! Ha ! Le Rie ! » « Si joyeux qu'il ne parvait plus à s'arrêter ! » « Ha ! Ha ! Ha ! Vizir ! Ha ! Ha ! Ha ! Calife ! Calife ! » « Et puis, à un certain moment... » « Vizir ! Va-tu arrêter de rire ? » « Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! » « Oh ! Mais pour quelle raison ? » « Pauvres de nous, nous avons ri ! » « Si la prédiction de Selim est vraie, nous ne nous rappellerons plus le mot magique, qui nous fera devenir humains ! » « Par la barbe de toutes les barbes du prophète ! » « Il faut se prosterner en direction de l'Orient ! » « Et ensuite... » « Et ensuite... » « Prononcer le mot... » « Euh... » « Euh... » « Le mot... » « Attends... » « M... 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 » « Taaah ! » « Non... » « Mata ! » « Je n'arrive plus ! » « Je n'arrive pas ! » « À m'en souvenir ! » « Moi non plus ! » « Mata ! » « Mata ! » « Impossible ! » « J'ai oublié ! » « Qu'allons-nous devenir ? » « Il n'y avait pas grand-chose à faire ! » « Les pauvres malheureux avaient bel et bien oublié les syllabes magiques ! » « Mais vous, je suis sûr que vous vous en souvenez, n'est-ce pas ? » « Mout à bord ! » « Eh bien, le calife Khazid et son vizir durent se résigner à retourner vers la capitale, à Tirdel. » « Inutile de préciser que lorsqu'ils arrivèrent, nul ne reconnut dans les deux élégantes cigognes le calife de Bagdad et son fidèle vizir. » Ainsi, le calife eut l'occasion d'assister, sans pouvoir rien y changer, au deuil de la capitale, attristé par sa disparition soudaine. Et, par-dessus le marché, au bout de quatre jours à peine, aux fêtes splendides, organisées en l'honneur du nouveau calife ! « Eh ! Viva Misra ! Seigneur de Bagdad ! Viva ! Viva ! Viva Misra ! Viva le nouveau seigneur de Bagdad ! Allez, applaudissez ! Viva Misra ! » Les deux cigognes perchés sur un toit écoutaient ses acclamations. « Viva ! Viva Misra ! » Le bec grand ouvert de stupeur. « Tu te rencontres, à présent, honorable vizir, que nous sommes victimes d'un sort ! » « Et le fils de mon puissant ennemi, le mage, Khashnour ! » « C'est lui qui m'a fourni la poudre ! » « Ce méchant homme savait que, tôt ou tard, nous nous mettrions à rire pendant une métamorphose ! » « C'est de cette manière qu'il s'est déballassé de nous, par la barbe du prophète ! » « Ensuite, il a poussé son fils sur le trône de calife à ma place ! » « Ah ! Calife ! L'infernal intrigue par la barbe du prophète ! » « Mais moi, je ne me résignerai pas aussi aisément. Viens avec moi, vizir. Allons à la Médina, sur le tombeau du prophète. » « Peut-être, en ce lieu sacré, ce triste sortilège se dénoura-t-il ? » « Allons ! Vite ! En sel ! » « Ah ! Mais non, j'ai dit n'importe quoi ! Vite ! Envolons-nous ! » « Tchit ! 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 » « Ouin ! Ouin ! Ouin ! » Ils firent comme ils avaient dit, et les cigognes bâtirent des ailes et prirent leur vol en direction de la Médina. Mais le voyage était si long que, le soir venu, ils décidèrent de passer la nuit dans un vieux château en ruine. « Honorable calife, je ne sais pas trop pourquoi, mais les vieux châteaux m'épouvantent toujours un peu. » « Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Tu n'as pas entendu comme des soupirs. » « C'est sans doute un fantôme ! Un fantôme ! À l'aide ! Au secours ! À moi ! Il y a un fantôme ! » « Allons donc, cher Vizir, je plaisantais ! » « Mais pourtant, il m'a semblé à moi aussi entendre un soupir. Allons voir cela de plus près. » « Je me demande, honorable calife, si c'est bien raisonnable. » Mais le calife s'enfonça sans la moindre hésitation à l'intérieur d'un sombre couloir, où le Vizir le suivit à contre-cœur. Un peu de distance de là, ils s'immobilisèrent devant une porte fermée, à travers laquelle leur parvenaient des soupirs et des lamentations. « Houhouhou ! Houhou ! Houhou ! Houhou ! Houhou ! Houhou ! » Le calife, qui sent son plumage de cigogne caché une âme intrépide, poussa à la porte du bec et... « Que décuvrait-il ? » « Houhou ! Houhou ! » « 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 Tour destiné, mais qui vers le truc. « Que épreuve ! » « Je suis shaמה ! » « doch guerrée d'un güvo ! » « más importante, mais qui faire ? » Par malheur, ton espoir de trouver en nous tes sauveteurs sera vain. Et tu vas te rendre compte que nous ne pouvons d'être aucun secours quand tu auras entendu notre histoire. Donc, tout a commencé. Puisque vous la connaissez déjà, l'histoire que le calife est en train de raconter, il vaudrait mieux écouter la pauvre princesse qui nous raconte comment elle s'est retrouvée transformée en chouette. « Je suis la cheville du roi des Indes. Je m'appelle Lusa. C'est l'hommage. Cache-louge, celui-là même qui a pratiqué sur vous son enchantement, qui m'a jeté un sort à moi aussi. Un jour, il vint trouver mon père et lui dit « Roi des Indes, je veux que tu me donnes la main de ta fille à mon aîné, Muisra. » « Il ne peut en être question, misérable mage, cache-louge ! » Et ensuite, mon père, que cette demande avait irritée, ordonna à sa garde de « Qu'on le jette en bas de l'escalier ! » « Tu t'en repentiras, roi des Indes ! » En effet, mon père ne tarda pas à s'en repentir, parce que le mage me fit boire, par surprise, une potion magique. Et je me retrouvais changé en chouette. Ensuite, l'homme misérable me transporta dans ce vieux château. « C'est ici que tu vivras l'aide et méprisé, même des autres animaux ! » « Jusqu'au jour où viendra une cigogne qui demandera ta main et... » « Et voici qu'aujourd'hui arrivent de belles cigognes ! » Le calife et son vizir se regardèrent perplexes. Ni l'un ni l'autre n'avaient la moindre envie de prendre pour épouse cette vilaine chouette ! « Réfléchissez bien, mes amis, car si l'un de vous accepte de m'épouser, je crois connaître le moyen de vous faire redevenir des hommes ! » « Entends-tu, honorable calife, tu devrais la prendre pour femme ! » « Pour quelle raison ne l'épousses-tu pas toi-même ? » « Mais, c'est-à-dire, honorable calife, la chouette vient de dire qu'elle était princesse ! » « Pour moi, tu le comprends sans peine, ce serait un honneur trop grand ! » « Je ne peux pas, je n'ai pas le droit ! » « Elle est princesse, je ne suis pas prince, tu comprends ? » « Non, je ne peux pas ! » « Eh bien, le sort en est jeté ! Chouette ! J'accepte de t'épouser ! Moi, le calife de Bagdad ! » « Parfait ! À présent, écoutez-moi avec attention ! » « Vous devez savoir que régulièrement, Kachnour réunit la confrérie des mages dans ce château. Ils s'assoient autour d'une table de banquet et se racontent mutuellement leurs méfaits. Justement, ils ont organisé une réunion ce soir. Supposez que le vilain Kachnour raconte à ses amis l'histoire de la métamorphose. Vous l'entendriez prononcer le mot magique ! » Peu après, les deux cigognes et la chouette s'approchèrent avec précaution de la grande salle où le mage et ses amis se trouvaient réunis pour le banquet. Les invités mangeaient de fort bon appétit et la conversation était animée. « Alors, Kachnour, mon vieil ami, is no good ! Ah oui ! Abdallah, oui, oui, peut-être Abdallah ! Ah, Mohamed, tu es là, mage Mohamed ! » « Termine donc ton histoire, Kachnour ! » « Jamais vous ne devineriez le mot magique que ces deux nigauds qui continuèrent à voler sous la forme de cigognes devaient répéter ! » « Non, c'est peut-être Marameo ! » « Piripipipikio ! » « Suspecticulumquation ! » « Eh bien, non, mes amis ! » « Voutabar ! » « Voutabar ! » « Qu'est-ce que cela, ce doit-être du latin ? » « Et toi, donc, ignorant ! » « Tu as entendu, vizir ? » « Certainement, honorable calife ! Dépêchons-nous de sortir d'ici pour aller prononcer le mot magique en nous prosternant ! » Les deux cigognes s'éloignèrent, suivis de la chouette, et, dès qu'elles se retrouvèrent à l'air libre, elles s'inclinèrent jusqu'à ce que leur long bec touche le sol, dans la direction du soleil levant, et elles prononcèrent ensemble « Moutabar ! » Et voici qu'apparurent, à la place des deux cigognes, le calife Khashid, ainsi que son vizir, qui tombèrent dans les bras l'un de l'autre de contentement. « Oh, vizir, le calife ! » Mais tout à coup, « Et moi ? Mouriez-vous par hasard oublié ? » Le calife et le vizir se retournèrent et restèrent bouche bée de stupéfaction. En face d'eux se tenait une belle et souriante jeune fille. « Eh bien, mes seigneurs, ne reconnaissez-vous pas votre chouette ? » « Ma foi, princesse, vraiment ! » « Oh, honorable princesse, voilà que le mauvais sort est conjugué ! Nous sommes libres tous les trois ! » « Attends-nous ! Ne restons pas ici à nous congratuler ! Le mage Khashnour pourrait nous découvrir ! » Les trois compagnons se mirent en chemin. L'entrée du calife Khashid à Bagdad fit merveille qu'à personne ne s'était attaché au méchant Misra, qui fut aussitôt renversé et emprisonné. On réussit ensuite à capturer l'hommage Khashnour qui alla tenir compagnie à son fils en prison. Quant au calife Khashid et à son épouse, la princesse Loussa, ils vécurent heureux et les meilleures mamans étaient toujours ceux où le vizir leur rendait visite et leur rappelait, en riant aux éclats, leur extraordinaire aventure. « Ah oui, grand calife ! Ah oui, visite, mon ami ! Ah oui, c'est chouette ! »